Bienvenue dans notre what-série je t'explique. On va te parler de ta santé, de ton bien-être et de tes conduites à risque. Ouais, je sais, tu vas encore me dire une autre vidéo sur la prévention de la santé, c'est super chiant, etc, etc. Non, bah non, c'est pas super chiant puisque c'est nous qui les faisons les vidéos. Vas-y, regarde cette vidéo là, 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 qui va être là. Regardez-vous là, regardez-nous là. Hé, 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 tu regardais, attention, attention à si tu la regardes pas, c'est tout doux, attention, ouais. C'est l'heure du petit-déj, bien évidemment, je vais me casser le ventre aux chiffres, c'est que tu connais les Biggie, bye, boy. Déjà midi ? Ah, bien évidemment, tacos, McDo, c'est la totale, j'espère qu'ils vont me la sauce barbecue, parce que là sinon ça va pas le faire. Sauce barbecue, nuggets, c'est la totale, c'est Biggie qui régale. Quelle délice. Tu me filles une nugget ? Non, c'est trop mauvais pour la santé. Ouais, tu vas mourir. Et le goûter, bien évidemment, la cerise sur le gâteau, 4 heures arrivées, mon paquet de chips, mon soda, le salé, ça suffit pas bien évidemment. Sortons l'artillerie lourde. Oh, il est 19h, j'ai faim, viens en taille, la snag. Vas-y, viens en taille. Salut les gens ! Le fast-food, c'est bon. On adore le goût, on adore tout ce qui est gras et sucré, car ça nous procure une sensation de bien-être immédiat. Ah, c'est bon. Mais si tu en manges tout le temps, ça devient dangereux pour ta santé. Si tu lis la liste des trucs pas cool qui peut t'arriver, c'est vraiment flippant. Obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, cancer et j'en passe. Oh, c'est grave ! Les fast-foods sont remplis d'aliments dangereux pour notre santé. Ils sont trop riches en graisse, trop riches en sucre et trop riches en sel. Et en plus de ça, ils ne contiennent aucune vitamine et sont bourrés de produits chimiques. Non, arrête tes blagues ! Si, si. Et si tu regardes ce qu'il y a dans ce soda, il y a du E150D et ça, c'est vraiment pas beau. Regarde. Très toxique. Donc, la malbouffe, ce n'est pas juste une question d'obésité. Ça se voit pas forcément à l'extérieur. Mais ça te ravage à l'intérieur. Conclusion, un petit fast-food de temps en temps, mais pas tout le temps. T'as compris ? Alors, arrête tes chiens de cette vidéo. Si tu dis oui, tu sors. Sinon, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada